Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va jaser essentiellement d'aiguilles à tricoter, plus précisément de kits d'aiguilles interchangeables. Je sais que les fêtes approchent et qu'il y a plusieurs tricoteurs et tricoteuses qui désirent recevoir un kit d'aiguilles comme cadeau de Noël. Donc, je vais vous parler de tous les kits d'aiguilles que je possède. Je vais vous dire un peu mon opinion sur chacun. C'est sûr que je ne peux pas vous parler de toutes les aiguilles qui existent. Il y en a que je n'ai jamais testé et que je ne possède pas. Mais je peux vous parler de ceux que j'ai et que j'ai testé pour vous dire c'est quoi mes préférences, c'est quoi mes recommandations, est-ce qu'il y en a que je regrette d'avoir acheté ou non. Donc, on commence tout de suite. Avant de commencer, je vais juste vous dire que si vous aimez tricoter, même si vous êtes débutant, je pense que ça vaut la peine vraiment de s'acheter dès le début un kit d'aiguilles interchangeables. Vous allez économiser beaucoup de sous parce que, par exemple, lorsque vous achetez un patron, puis ce patron-là dit d'utiliser, par exemple, des aiguilles 5 mm. Là, vous allez au magasin, vous achetez des 5 mm, vous revenez à la maison, vous faites votre échantillon. Ah, votre échantillon ne correspond pas. Il faut que vous retournez au magasin et vous achetez un autre set d'aiguilles plus grand ou plus petit pour essayer d'obtenir le bon échantillon. Puis, encore une fois, une fois que vous tricotez votre chandail, pour différentes parties du chandail, vous pouvez avoir besoin de différentes longueurs de câbles. Donc, finalement, pour tricoter un chandail, vous pouvez avoir besoin de 4 ou 5 grosseurs d'aiguilles différentes si on parle de la grosseur et de la longueur de câbles. Donc, si vous achetez tout ça, en partant, vous allez déjà avoir rentabilisé un kit d'aiguilles interchangeables. Fait que, vraiment, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être début d'investir dans un kit d'aiguilles interchangeables. Il y en a pour tous les budgets. Je ne vous dis pas d'acheter le plus cher à 300$ le kit. Il y en a en bas de 100$ qui font très bien l'affaire. Je vais commencer par vous parler de mes toutes premières aiguilles que je me suis procurées. Ils ne viennent pas dans ce cas-là. Ça, c'est un cas que j'ai racheté par après. C'est Gisabelle qui fait ça. Je vous mettrai son Instagram dans la barre des descriptions. C'est vraiment des super belles études pour ranger les aiguilles. Puis, bien sûr, dedans, c'est mon premier kit d'aiguilles que j'ai acheté quand j'ai commencé à tricoter. Je n'avais pas beaucoup de moyens parce que j'étais étudiante à l'époque. Je voulais vraiment quelque chose d'économique. J'avais pris les aiguilles en nickel de chez KnitPix. Le prix aiguillé actuellement de ces aiguilles-là, c'est 69$ US. Ça vient très souvent à 20 ou 30%. Moi, je sais que je les avais payés, je crois, 60$ environ à l'époque. Ça fait presque 10 ans de ça. Puis, vraiment, c'est des aiguilles qui sont, je trouve, parfaites pour débuter. Ça serait d'ailleurs un kit que je recommanderais à des débutants. Parce que, vraiment, je trouve que quand on débute, moi, je préfère actuellement tricoter avec des aiguilles en bois. Mais, quand on débute à tricoter, on a tendance à tricoter assez serré. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a plusieurs personnes qui ont tendance à tricoter assez serré au début. Puis, être un petit peu crispées sur leur maille. Puis, vraiment, des aiguilles en métal super glissantes comme ça, c'est parfait quand vous débutez. Parce que vos aiguilles vont mieux glisser que sur du bois au début si vous tricotez plus crispées. Puis, bon, deuxièmement, c'est super abordable. Puis, c'est beaucoup plus résistant aussi des aiguilles en métal que des aiguilles en bois. Vos aiguilles en bois, si vous assisez dessus, elles peuvent casser. C'est normal, c'est un matériau qui est plus fragile. Alors que des aiguilles en métal comme ça, il n'y a rien qui peut venir à bout de ça, sérieusement. J'ai tricoté pendant des années exclusivement avec ce kit-là. Puis, l'autre avantage que je trouve à ces aiguilles-là, c'est que les bouts de rechange ne sont vraiment pas chers. Pour quelques dollars, vous pouvez avoir d'autres grosseurs. Fait que s'il y a une grosseur que vous perdez ou que vous avez besoin d'avoir en plusieurs exemplaires. Comme moi, je me souviens, j'avais racheté d'autres pointes dans les tailles que j'utilisais beaucoup, genre 3.5, 4, 4.5 mm. Puis, les câbles, il y en a dans plein de grandeurs. Puis, ils sont vraiment disponibles dans... ça coûte juste quelques dollars, là, des câbles différents pour ces aiguilles-là. Je pense aussi qu'elles existent un petit peu plus courtes. Mais à l'époque, je pense qu'il existait juste cette grosseur-là. Puis, quand j'ai commencé à tricoter, moi, c'était vraiment sur des longues broches. Fait que j'avais préféré prendre les plus longues à ce moment-là. C'était une moins grosse adaptation. Mais si vous commencez à tricoter, puis vous n'avez jamais tricoté sur les longues broches avant, je vous conseille peut-être d'aller faire des pointes un petit peu plus petites, peut-être des 4 pouces ou des 3.5 pouces, parce que c'est beaucoup plus polyvalent que des pointes de 5 pouces. Si vous voulez faire des petites circonférences, comme une manche ou un chapeau, ça se fait beaucoup plus facilement avec des petites 3.5 ou 4 pouces qu'avec des aiguilles de 5 pouces. Fait que je vous dirais que ce kit-là, pour le rapport qualité-prix, je suis très, très satisfaite. Puis, c'est vraiment un kit que je recommanderais à un débutant qui ne veut pas trop investir dans son premier kit. Comme je vous le dis, à 70$, vous allez très rapidement le rentabiliser. Si vous achetez plutôt des aiguilles fixes, parce qu'on s'entend, une aiguille fixe, ça peut coûter 15 ou 20$ seulement une aiguille. Fait que vraiment, à 70$, vous rentabilisez très, 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 très rapidement vos aiguilles circulaires interchangeables. Ensuite, au bout de quelques années, j'ai acheté les Chiaogoo, qui sont vraiment dans les aiguilles préférées des tricoteurs et des tricoteuses. Si on demande aux gens c'est qui leur préféré, je pense qu'une grande majorité des gens vont vous dire les Chiaogoo. Moi, j'ai celle en métal. J'ai pas le gros kit complet, j'avais acheté juste le demi-kit, ça veut dire que je pense que j'avais de la grosseur 2.75 à 5 mm. C'est des aiguilles qui sont beaucoup plus dispendieuses. Je crois que le demi-kit, ça devait être autour de 150$. Je pense que le gros kit, il est dans les 200 ou 300$. C'est très dispendieux. Ça peut être un excellent choix pour commencer parce que, je vous dis, les câbles de ces aiguilles-là, c'est, à mon avis, les meilleurs câbles qui existent. Là, ça la donne que j'ai juste une mini avec moi, là. Mais c'est des câbles, au lieu d'être un gros plastique comme les Knitpicks, c'est comme un petit câble de métal qui est recouvert de plastique. Fait que vraiment, pour faire du Magic Loop, c'est très, très facile de faire du Magic Loop avec des Chiaogoo. Si vous avez de la misère à faire du Magic Loop pour commencer, achetez-vous des Chiaogoo, ça va vraiment beaucoup vous aider. Puis, c'est des aiguilles en métal qui sont vraiment bien. La pointe est assez longue. Ils ne sont pas trop pointus, mais ils sont plus pointus que les Knitpicks. Fait que des fois, c'est plus facile pour faire des motifs complexes de dentelle avec les Chiaogoo. Elles autres aussi existent, je pense, en 5 pouces, puis les plus petites en 3,5 pouces. Moi, j'avais racheté, là, je ne les ai pas avec moi, mais j'avais racheté aussi à part des petites pointes pour venir un peu compléter mon kit dans les grandeurs, encore une fois, que j'utilisais souvent. Elles ne sont pas toujours faciles à trouver. J'avais dû chercher un peu sur Internet pour les trouver. C'est ça que je trouve un peu tannant avec Versus, avec Knitpicks, qu'on voit sur leur site Internet. Tout est là, c'est super facile à trouver. Je trouve que des fois, Chiaogoo, il faut chercher un petit peu pour trouver les pointes, mais je pense que c'est tellement rendu populaire maintenant les Chiaogoo que c'est de plus en plus facile à trouver les plus petites pointes ou des câbles de rechange. Mais vraiment, je vous dirais, l'avantage des Chiaogoo, c'est vraiment, oui, c'est des aiguilles super durables, c'est en acier inoxydable. Ils vont rester belles toute votre vie, ces aiguilles-là, mais c'est vraiment le câble qui est très, très smooth, vraiment merveilleux. Moi, je vous dirais, ça a toujours été mon câble préféré pour des aiguilles, celui des Chiaogoo. Toujours chez Chiaogoo, j'ai deux autres kits que je possède. C'est les deux petits kits de mini, le rouge puis le bleu. Le rouge, je crois que ça va de 2,25 mm à 3,5 mm. C'est vraiment des toutes petites aiguilles, vraiment minuscules, pour venir en enfer, justement, des aiguilles à chaussettes un peu de cette grosseur-là. Le câble dans ces petites mini-là est vraiment plus petit que le câble dans le kit ici, comme ça, les aiguilles Chiaogoo traditionnelles. Ce qui, en fait, je trouve quelque chose de très, très fragile. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fini par casser leur petit câble. C'est vraiment très délicat puis très, très fragile. Je vous dirais que moi, personnellement, je regrette un peu d'avoir acheté ce petit kit-là. Ça coûte au-dessus de 100 $ pour ce petit kit-là. C'est quand même assez dispendieux. Je regrette un petit peu de l'avoir acheté parce que je m'en sers pas tellement. Moi, j'aime mieux tricoter mes chaussettes sur du Magic Loop que sur des petites circulaires comme ça. Mais je me sers quand même souvent des petits circulaires à l'occasion. Par exemple, s'il y a un motif de dentelle que je me retrouverais avec des jetés puis tout ça au moment que je change d'aiguille, je préfère vraiment les tricoter sur des mini. Ou, par exemple, si je fais du jacquard, là, je préfère vraiment les tricoter sur des mini. Fait que je me retrouve que les seules petites aiguilles que j'utilise là-dedans, c'est les 2.5 pour la dentelle sur des bas ou les 2.75 pour du jacquard sur des bas. Les autres, je m'en suis jamais servie puis je ne verrais pas non plus à quel moment je pourrais m'en servir. Fait que je trouve que, oui, si vous tricotez toutes vos chaussettes en circulaire, peut-être que ça vaut la peine. Mais je trouve que c'est beaucoup de petites aiguilles que vous n'allez pas tellement utiliser. Puis, je pense que je suis quand même une bonne tricoteuse de chaussettes. Puis, je trouve que je ne rentabilise pas vraiment l'achat de ce kit-là. Je vous dirais, si vous voulez vous lancer dans les chaussettes puis que vous n'avez jamais tricoté de chaussettes avant, n'achetez pas ça dès le début. Ça ne vaut pas la peine. J'ai plein d'amis qui ont acheté ça dès le début pour pouvoir se lancer dans la chaussette. Puis, je trouve que c'est une grosse erreur parce que vous ne pouvez pas toutes tricoter des chaussettes sur des minis. Si vous voulez faire une chaussette vraiment avec un beau talon double comme ça, c'est vraiment pénible à faire ce talon double-là sur des minis. Moi, je trouve que c'est impossible, mais j'ai une de mes bonnes amies qui est capable de le faire. Je ne sais pas comment qu'elle fait. C'est vraiment pénible à faire ce talon-là sur des minis. C'est beaucoup plus facile sur du Magic Loop. Donc, je vous dirais, si vous commencez à tricoter des chaussettes puis que vous n'en avez jamais fait avant puis que vous voulez vous acheter une paire d'aiguilles circulaires fixes. Moi, j'en ai vraiment de toutes les marques parce que je les parle tout le temps. 100 cm, 2,5 mm ou la grosseur que vous voulez pour les aiguilles. Vous allez pouvoir tricoter n'importe quoi avec ça. Puis, si jamais vous emmenez à faire des patrons plus complexes avec du jacquard ou de la dentelle, bien, rachetez-vous des petites paires de minis fixes pour faire ça en particulier. Vous allez vraiment sauver beaucoup d'argent de cette façon-là, moi, je trouve. Ça fait que ça, c'est mon petit conseil un peu personnel pour ce qui est de débuter dans les chaussettes. Si vous voulez tricoter aussi sur des petites aiguilles double-pointes fixes, moi, personnellement, je passe ma vie à les échapper à terre. Ça fait que c'est pour ça que je préfère tricoter sur du Magic Loop. Je trouve que je sauve beaucoup de temps versus les petites aiguilles double-pointes avec 4 aiguilles. Ça, c'est mon opinion personnelle pour moi. Mais, je vous dis, si vous êtes un débutant, ça vaut la peine de prendre le temps de vous familiariser avec le Magic Loop parce que ça vaut vraiment la peine. Vous allez sauver vraiment beaucoup de sous parce qu'avec une aiguille, vous pouvez, dans le fond, faire n'importe quelle circonférence de tricot avec le Magic Loop. C'est vraiment ça qui est merveilleux. Ensuite, pour ce qui est du petit kit bleu, lui, par exemple, je peux vous dire que je l'ai vraiment rentabilisé. Celui-là, je pense que ça va de comme 3,5 à 5 mm. Il y a trois grosseurs de câbles différents. Le câble est bleu, puis c'est la même qualité de câble que le câble que j'aime tant de Chiaogoo. Il n'est pas plus mince comme celui des chaussettes. Tu sais, même, vous allez voir à la caméra, on voit beaucoup la différence. Celui-là, il est vraiment, vraiment trop fragile. C'est le même câble très résistant de Chiaogoo qu'on connaît, sauf qu'il est bleu. Ils sont plus courts un peu. Puis, ça, c'est parfait si vous tricotez beaucoup de chandail pour tricoter vos manches de chandail. Je trouve que c'est vraiment parfait. Vous n'avez pas besoin de faire de Magic Loop pour vos manches de chandail. Vous allez sauver beaucoup de temps pour les tricoter. Fait que, vraiment, moi, ça, je l'utilise pour tous mes chandails. Puis, quand je tricote une manche de chandail dont la grandeur n'est pas là-dedans, ça me rend triste parce qu'il faut que je fasse une Magic Loop. Puis, je suis habituée vraiment de faire mes manches maintenant en rond. Mais, je sais qu'il en existe un nouveau qui est jaune. Puis, c'est les aiguilles un petit peu plus grosses que ça. Je ne l'ai pas achetées parce que je trouve qu'il est quand même très dispendieux. Puis, je pense qu'il y a juste comme 4 ou 5 grosseurs d'aiguilles seulement dedans. Puis, pour le nombre de fois que je tricote des chandails sur des plus grosses aiguilles que ça, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'investir ce montant-là sur des aiguilles. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Mais, vraiment, le bleu, c'est toutes les grosseurs qu'on utilise le plus souvent pour un chandail. Si vous tricotez beaucoup de chandails, je trouve que ça, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, parlons d'aiguilles en bois. Je possède, maintenant, j'ai 3 kits différents d'aiguilles en bois. Donc, un qui est tout nouveau. Je vais vous parler du premier que j'ai acheté. En fait, lorsque j'ai eu envie de tricoter pour la même fois des aiguilles en bois, c'est quand j'ai vu ceux-ci qui sont sortis. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai les ai. C'est les Lika. Maintenant, il existe dans plusieurs couleurs. Il y en a des roses, il y en a des bleus, il y en a des petites poignes, il y en a des longues pointes. Moi, c'était vraiment le premier kit qui avait sorti. Je ne pense pas qu'il existait d'autres kits que ça à l'époque. C'est vraiment les originales, les premières. C'est les aiguilles de 5 pouces, puis c'est vraiment le gros kit. Ils vont jusqu'à 12 mm, puis ça commence à 3,75 mm. Non, ça commence à 3,5 mm jusqu'à 12 mm. Puis, le câble qui vient dedans, c'est exactement le même câble que les Knitpicks. Les premières que je vous ai montrées, que j'avais mis dans cet étui-là, c'est exactement le même câble, sauf que celui-là qui venait avec ça, il est noir. Puis, celui de Knitpicks, vous pouvez l'avoir mauve, noir ou vert maintenant. Mais c'est les mêmes, fait que c'est vraiment pratique parce que mes câbles que j'avais déjà, je peux les mettre sur ces aiguilles-là. C'est exactement la même chose. Puis, je pense que maintenant, les Knitpicks ont une gamme d'aiguilles qui est comme presque la même affaire que les Lika, mais a pris un petit peu moins cher. Puis, vraiment, ça, je vous dirais, ça a longtemps été mes aiguilles préférées. C'est des aiguilles en bois, mais beaucoup plus lisses que la plupart des aiguilles en bois. J'ai tricoté beaucoup avec ces aiguilles-là. Puis, souvent, le problème des aiguilles en bois, c'est qu'à la longue, le vernis finit par s'user. Puis, le bout de l'aiguille peut devenir un petit peu rude. Mais avec ceux-là, j'ai jamais eu ce problème-là. Même si j'ai tricoté beaucoup, beaucoup avec, moi, le vernis, c'est jamais usé. Puis, ils sont toujours restés très, très belles. Le désavantage, c'est que des fois, les pointes de rechange, si on en casse une, c'est un petit peu dur à trouver. Les câbles de rechange aussi sont un petit peu durs à trouver, mais vous pouvez les acheter chez Knitpicks. Comme je vous dis, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Fait que vraiment, moi, c'est pour ce qui est le plaisir de tricoter la pointe comme telle, ça a longtemps été vraiment mes pointes préférées. Le seul désavantage, c'est le câble qui est un petit peu plus raide, étant donné que c'est le même de chez Knitpicks. Donc, c'est pas mon câble préféré. Ensuite, mon autre kit d'aiguilles en bois que j'ai, ceux-là, ça fait pas très longtemps, ça fait un an, je les ai achetés. Je les avais achetés parce que j'avais seulement ceux-là en bois. Puis, maintenant, avec le temps, je préfère vraiment tricoter avec du bois. Je trouve que c'est plus smooth, c'est moins dur sur les mains. J'aime plus la chaleur du bois dans les mains. Souvent, le métal, c'est un petit peu plus froid. Fait que je préfère vraiment le bois maintenant. Fait que j'avais acheté ce petit kit-là chez Knitpicks, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. C'est des petites aiguilles de 3,5 pouces. C'est des petites. Puis, comme j'avais déjà beaucoup de cartes de Knitpicks, c'était parfait, ça. Je crois que j'ai payé ça 40 $. Il était en spécial. Ça vaut vraiment la peine. Fait que si vous voulez essayer les aiguilles en bois, je pense que c'est une belle façon de les essayer. C'est un bon rapport qualité-prix, de façon vraiment abordable. Mais le seul des avantages, je trouve, c'est que, bon, comme je vous dis, c'est le câble de Knitpicks qui n'est pas le meilleur câble au monde, mais c'est pas le pire non plus. Puis, je trouve que, à force de tricoter avec, le vernis du bois finit vraiment par s'user. Ceux que j'utilise de plus, je pense que c'est mes 4,5 mm. Il y a un côté, l'autre côté probablement que je prends tout le temps pour tricoter qui finit par être usé un petit peu. Ça ne dérange pas quand je tricote avec encore actuellement. Ça a pris à peu près un an de tricot très, très intensif avec ces aiguilles-là avant d'y arriver. Mais, je vous dirais, le vernis n'est pas d'aussi bonne qualité que sur celle-ci. Celles-ci sont plus dispendieuses puis je pense que pour la différence, ça vaut peut-être la peine d'y aller avec ça si vous tricotez vraiment beaucoup. Si vous êtes débutant puis vous cherchez juste un petit kit pour essayer le bois, vous ne voulez pas trop investir, je pense que c'est vraiment une bonne idée d'y aller avec ça. Ou si vous avez déjà plein de kits, vous avez juste besoin d'un kit supplémentaire parce que vous avez toujours besoin de plus d'aiguilles comme moi, bien, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça comme petit kit de plus. Je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Je les adore. Comme je vous dis, même si le vernis est un petit peu usé, ce n'est pas encore accrochant puis ça ne m'empêche pas de tricoter avec. J'aime beaucoup le feeling de ces aiguilles-là. J'ai des amis qui ont... Faites attention parce que n'importe quelle aiguille en bois, quand on visse, ne tenez-les pas sur le bois parce que vous allez finir par arracher, en fait, ou ce que c'est comme collé. En fait, le petit câble de métal est collé sur le bois. Essayez vraiment de les tenir sur le métal lorsque vous les vissez parce que vous pouvez venir et... Ça peut vraiment décrocher. Puis, c'est un petit peu frustrant quand ça décroche en plein milieu de rang quand vous tricotez. Mais, toutes les personnes à qui je sais que c'est arrivé, ils ont contacté la compagnie puis la compagnie leur a renvoyé des nouvelles aiguilles sans aucun frais. Faites que je pense qu'ils ont un excellent service après-vente si ça l'arrive. Moi, ça ne m'est jamais, jamais arrivé avec aucune aiguille en bois puis je tricote toujours avec des aiguilles en bois. Mais, je fais vraiment attention de quand je les visse de ne pas du tout tenir le bois pour ne pas venir twister ces deux parties-là ensemble pour ne pas venir les affaiblir. Voilà pour celle-ci. Donc, tout cela m'amène à vous parler de ma dernière acquisition d'aiguilles. En fait, il y a quelques semaines, NIT Pro m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée de tester leur nouvelle gamme d'aiguilles qui distribuent. C'est les Lantern Moon & Craft. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont des super belles aiguilles en bois d'ébène. Très, très luxueuses. On est sur des aiguilles qui sont assez dispendieuses. Je vous dirais, on est vraiment dans le luxe. Je pense que c'est un produit qui s'adresse aux tricoteuses expérimentées et passionnées qui aiment vraiment se faire plaisir, avoir des beaux objets pour tricoter. Je vais commencer par vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Je n'ai pas payé comme telle pour tout ce gros cadeau-là, mais en fait, j'ai un gros contrat de création de contenu avec NIT Pro. Ça représente quand même beaucoup d'art de travail que j'ai besoin de faire pour eux. Donc, je ne considère pas que j'ai reçu tout ça gratuitement. Je considère plutôt que je l'ai gagné avec mes heures de travail. Donc, je vous montre ce qu'il y a là-dedans. C'est en fait une petite valise qui contient plein de super de belles choses. Donc, je vous montre tout ça. Premièrement, il y a de la laine parce que NIT Pro a récemment lancé une nouvelle gamme de laine teinte à la main. ça s'appelle les laines Symfony. C'est toute la laine Mérino Superwash. Ils ont de la Mérino, Mérino Nylon, de la Deka. Moi, j'ai choisi de tester la Mérino Nylon. C'est vraiment laine à chaussettes. C'est teint à la main. Ils ont des couleurs super variées puis il y a des couleurs plus unies. Moi, je suis allée avec les couleurs plus unies. J'ai choisi le blanc, c'est la couleur Jasmin. Puis, le beau petit chartreuse, j'avais vraiment un coup de coeur pour cette couleur-là. C'est la couleur Citrus. J'ai bien l'intention de me faire une paire de chaussettes qui va venir combiner les deux. Je pense que ça va être très joyeux. Ensuite, il y a le trop mignon petit mouton. Ça, en fait, c'est un porte-accessoire fait qu'on peut mettre des aiguilles ou des ciseaux dedans puis on le laisse sur notre table de travail. Il est vraiment trop mignon. Ça, je vous ai dit quand mes enfants ont vu ça, ils se sont chicanés pour savoir c'est qui qui allait faire dodo avec le toutou mouton ce soir-là. Fait que, bon, inutile de vous dire que maintenant, je le cache pour pas que ça devienne le toutou de mes enfants. Ensuite, il y a aussi un petit ruban mesuré en toutou mouton qui, comme ceci, qui est vraiment mignon aussi. J'ai reçu des petits, une petite pochette avec des marqueurs de maille de la marque Lonton Moon, là, avec des petits moutons encore une fois. J'ai reçu ça. Ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est comme une petite mini rangement d'aiguilles interchangeables. Je pense que ça sert, mettons, qu'au lieu de traîner notre gros kit d'aiguilles interchangeables si on va en voyage ou quelque chose, on peut simplement mettre là-dedans les quelques aiguilles qu'on a besoin pour nos projets puis traîner ça dans notre sac à projets. Fait que c'est vraiment un petit gadget que je trouve qui est très pratique. Ça, c'est sûr que je vais beaucoup m'en servir. J'ai reçu une paire d'aiguilles circulaires fixes de chez Lonton Moon. C'est en fait la même qualité que les interchangeables. J'ai reçu une paire d'aiguilles double pointes aussi puis j'ai reçu aussi des petites pointes supplémentaires d'interchangeables que j'ai rangées là-dedans. J'ai reçu un petit sac à projets qui est vraiment beau avec des petits moutons puis le dessus est vraiment de belle qualité. Ça m'a l'air d'être un genre de canevas coton lin qui est vraiment beau de couleur naturelle comme ceci. Puis finalement, les aiguilles de la marque Lonton Moon. Moi, j'ai choisi le plus gros kit avec les aiguilles 5 pouces. Il existe les 4 pouces puis les 5 pouces. Moi, j'ai pris les 5 pouces. Donc, j'aurais préféré peut-être les 4 pouces mais j'ai choisi les 5 pouces parce que je trouvais que les longueurs de câbles qui venaient avec les 5 pouces étaient un petit peu plus pratiques. Ça vient avec des câbles 60 cm, 80 cm et 100 cm. Fait que c'est vraiment toutes les grandeurs que moi j'ai besoin pour tricoter des chandails. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce kit-là. Puis, les aiguilles en fait, ils vont du 3 mm au 8 mm. Puis, c'est des aiguilles en bois d'ébène. C'est ultra lisse comme bois. C'est presque aussi lisse que du métal mais ça reste smooth à tricoter comme du bois. Je vous disais que moi, mes pointes préférées jusqu'à maintenant c'était vraiment les LECA. Je pense que maintenant c'est ceux-là. C'est encore plus lisse mais ça reste comme je vous dis on n'a pas le désagrément du métal qui est plus dur puis qui est plus froid sur les doigts. Fait que vraiment le bois d'ébène je pense que c'est vraiment parfait. Puis, la différence aussi c'est les câbles. Les câbles sont vraiment merveilleux. C'est... Ça ressemble vraiment beaucoup c'est des câbles en métal. Je vous dirais ça ressemble vraiment beaucoup aux câbles de chez Chiaogu. Sauf que la différence c'est qu'ils tournent comme ceci. Au point d'ancrage. Fait que c'est vraiment vraiment smooth de tricoter avec ça. Je pense que c'est des câbles qui vont être parfaits avec le Magic Loop. Ça se comporte vraiment pareil comme les Chiaogu. Je pense qu'ils sont un petit peu plus fins mais ça ressemble vraiment beaucoup puis ils sont tout aussi souples que les câbles des Chiaogu. Fait que si vous m'aviez demandé il y a 3 semaines passées ce serait quoi mes aiguilles idéales. Je vous aurais dit les pointes d'élicat avec les câbles des Chiaogu. Mais là depuis que j'ai testé ces aiguilles-là je vous dis que c'est vraiment ça là mes aiguilles préférées de tous les temps parce que vraiment on a la pointe en bois qui est ultra lisse puis on a les câbles qui sont super souples un peu comme ça des Chiaogu. Fait que c'est comme mon rêve de tricoteuse devenue réalité. C'est du gros luxe ces aiguilles-là. Je vais être honnête avec vous j'avais prévu de me les acheter ces aiguilles-là parce que je les avais vu passer dans des podcasts américains. Je voulais me les acheter comme cadeau de Noël mais Nidpro m'a contactée juste avant que je les commande. J'étais vraiment en train de les magasiner sur Internet avant qu'ils me contactent. Fait que j'étais très très contente de pouvoir les tester pour eux et de vous faire un retour pour vous. Donc si je résume si vous êtes vraiment une débutante si votre budget est très très limité allez-y avec quelque chose un peu dans le style des Knitpicks en métal. Si ça ne vous dérange pas d'investir un petit peu plus dès le début allez-y avec les Chiao Gu. Puis ça c'est vraiment mon coup de coeur si vous êtes une tricoteuse qui veut se gâter. Donc j'espère que cet épisode aura été utile pour vous. On se revoit bientôt. Bye bye!